Oui, c'est vrai qu'on est rentré timidement dans le match, avec un manque d'allant. Même si les garçons étaient appliqués, on voyait qu'ils faisaient les choses ensemble, notamment sur l'aspect défensif, mais on n'était pas conquérants, donc on était en difficulté. Et malgré ça, on sentait qu'on pouvait faire mal sur nos transitions. On n'a eu que des transitions à faire en première mi-temps, ce n'était pas obligatoirement ce qu'on souhaitait dans un premier temps. Et puis on a le 1 contre 1 tout de suite de Rafiki, qui nous avait donné déjà un premier espoir. Après, on met un superbe but collectif. On ne gère pas trop mal, mais je trouve que sur le but à Jacquesien, on est vraiment gentil. On manque vraiment d'agressivité, on est en ombre sur le porteur et on manque d'engagement. Je trouve quand même qu'Ajaccio avait eu beaucoup de ballons, mais c'est de notre faute, parce qu'on était beaucoup trop bas et pas assez conquérants. On a rectifié ça à la mi-temps, on a inversé notre triangle, et puis on a été beaucoup plus agressifs. Et puis comme par hasard, on a récupéré beaucoup de ballons. Et là, on a davantage Jusavier et puis moi Abdou dans la récupération, ce qui nous a permis de nous projeter vers l'avant. Et comme on a de la vitesse, inévitablement, on a été dangereux. C'est vrai qu'on a marqué deux super buts. Et on a fait une deuxième mi-temps vraiment intéressante. C'est ce que j'ai dit à mes joueurs à l'instant. C'est une deuxième mi-temps sur laquelle il faut qu'on travaille, qu'il faut qu'on retienne quand on est plus haut, quand on défend en avançant, quand on est conquérant. On sait qu'on a la qualité offensive pour marquer, ce qui a été le cas. Donc voilà, l'enjeu des prochaines semaines, ça va être évidemment de s'appuyer sur cette deuxième mi-temps, continuer à avancer, à progresser, pour gagner en confiance. On sent qu'il y a encore besoin de gagner dans cette partie-là, au niveau de la confiance. Et je pense qu'à ce moment-là, on aura d'autres belles soirées. Justement, ce pilote à l'accès, vous pouvez expliquer ce qui vous a motivé à changer ? Tout simplement, on connaît la qualité de pied de Mangani. Il était trop dans le confort pour mettre les ballons comme il voulait. Il déformait bien, il dézonnait bien aussi au milieu de terrain. Donc ce n'était pas facile, comme on dit, de les attraper. Mais on était tout le temps en retard, on était en difficulté, on n'était pas agressif. Bref, tout de suite, en bloquant la première relance, avec un gros travail de Momo sur Mangani et de Simon sur la charnière centrale, on a vu qu'en orientant le jeu comme on le souhaitait aussi chez les Ajacciens, on a rectifié ça et en deuxième mi-temps, on n'a jamais été mis en difficulté. Vous avez parlé de Simon, c'est lui qui nous a impressionné par sa qualité dans la première touche, dans son cocher de balle, on serait qu'il apporte tout de suite autre chose. Oui, mais c'est ce que je lui ai dit, je l'ai dit et j'ai dit la même chose à Zachary. Oui, on est en cours de saison et je ne veux pas attendre, il faut qu'il s'adapte de suite parce qu'on est dans l'urgence et il faut qu'on soit de suite efficace et je veux qu'ils soient tous les deux tout de suite productifs. Donc je leur ai demandé d'être vite, 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 dans le tempo de l'équipe et c'est vrai que Simon nous a apporté ses qualités et on voit bien qu'il y a beaucoup de complémentarité avec ce que l'on possède déjà en termes de vitesse, de vivacité et lui nous amène cette touche technique, il est capable aussi de nous caler des ballons et ce qui est vraiment très intéressant chez lui, très peu de joueurs ont, il a l'art du contre-pied. Il n'y a pas beaucoup de joueurs comme ça. Oui, 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 évidemment. On a l'impression qu'on vit de vivre pour la Suisse, mais il y a vraiment une petite coupure là. Oui, mais encore une fois, il y a encore beaucoup de travail, on le voit bien, on a vu comment on est rentré dans le match, il faut être capable de faire preuve de plus de personnalité, d'être plus conquérant, même si en face il y avait une belle équipe qui est l'une des meilleures défenses et puis qui est juste derrière le top 5, mais on doit être plus conquérant et avoir plus de personnalité encore. Donc il y a ce travail-là et puis il y a le travail que je viens de vous dire sur le terrain où on va devoir faire progresser cette équipe-là dans les semaines qui arrivent. Ah oui, franchement, là c'est vrai, c'est trois buts très collectifs et puis avec des choses qu'on travaille aussi, évidemment. J'ai beaucoup aimé en effet les trois buts parce que l'ensemble du... Enfin, pas l'ensemble, mais beaucoup de joueurs sont concernés dans ces buts-là et ça va très très vite et on a cette qualité-là, c'est la chose la plus difficile à avoir et on a cette qualité-là de pouvoir aller vite, de mettre de la vitesse et de la verticalité. Maintenant, il faut qu'on bosse sur, évidemment, se défendre en avançant et puis cette discipline qu'on doit avoir. Sur le pélich qui a été à l'état, j'imagine que c'est un bien. Oui, c'est vraiment un gros coup dur quand on connaît la qualité technique et puis ce qu'il apporte à l'équipe, c'est notre leader technique et moi, depuis la reprise, je travaille avec lui et en effet, il y a eu cette sanction de la commission de discipline de la FEDE mais bon, on connaît la spécificité de cette commission. Merci d'avoir regardé cette vidéo !